Est-ce que tu veux boire de l'eau ? Est-ce que tu veux boire de l'eau ? Non, tu veux boire de l'eau ? Tu le demandes ? Merci maman ! D'abord, convenablement ! Convenablement ! Je veux... Encore le verre de souriceaux ! Ah, tu veux boire de l'eau dans le verre de souriceaux ! D'accord ! Adam, on va manger ? Allez ! Bon, c'est pas une tartine ? C'est un ? Un sandwich ! Un sandwich ! Et qu'est-ce que tu veux ? Du chocolat ! Du chocolat ! Ah, c'est bon le chocolat ! Tu me le demandes ? D'accord ! Tu me le demandes, Adam ? Un sandwich ! D'accord ! Au début, il ne parlait pas, donc il nous prenait la main, il nous apportait la main à l'endroit où il voulait, ou il gémissait tout simplement, ou alors on devinait ce qu'il voulait parce qu'on savait... C'est l'écrit ? On savait qu'il avait soif parce qu'il n'avait pas bu depuis longtemps, et on a appris à lui dire la bonne phrase au bon moment. Donc au moment où il veut boire de l'eau, on lui a appris à dire « je veux boire de l'eau, s'il te plaît » et dire « merci » quand il reçoit son verre. C'est tout un travail. La première chose à faire, je pense, c'est regarder son enfant. C'est mon enfant, quand il veut quelque chose, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il crie ? Est-ce qu'il se serre ? Est-ce qu'il va jusqu'au frigo ? Est-ce qu'il tend le bras ? Est-ce qu'il prend ma main ? Est-ce qu'il me regarde quand il prend la main pour me demander quelque chose ? Une fois qu'on a bien observé, comme ça a déjà été cité, souvent on va voir que c'est un moyen inadapté, donc on va essayer de voir quels moyens on pourrait mettre en place pour l'aider. Ce qui a beaucoup d'effet, c'est l'utilisation d'aide visuelle. Ici, c'est la table où on marche. Donc, on ne se sert plus jamais de ceci, en fait. C'est un vestige du passé, je vais dire. Mais on a commencé avec ceci. C'était une manière pour Arthur de communiquer et de demander ce qu'il voulait. Par exemple, s'il voulait du salami, il prenait l'image qui était ici. Il ne parle pas beaucoup ? Il ne parle pas du tout. Il ne parle pas du tout. Donc, maintenant, on est passé d'un système comme ceci à un système de phare de communication comme ceci. Donc, imaginons qu'il veut écouter un CD. Donc, il va dire, je veux. Il va aller dans la page des verbes. Il va prendre le picto écouter, CD. Et il va prendre la bande-phrase qu'il va donner à quelqu'un pour lui dire, je veux écouter un CD. L'obliger à donner la bande-phrase, c'est une manière, en fait, de l'obliger à prendre contact avec quelqu'un. Donc, il peut lire. Ah non, non, non. Non, ce ne sont pas les images. Ce sont les images, oui. L'écriture, c'est pour nous. Donc, si, par exemple, il y a un picto sur lequel il est marqué chaussure, vous, vous allez lui lire chaussure. Vous n'allez pas lui dire soulier parce que c'est trop compliqué pour lui. L'écriture, c'est pour nous, mais l'image, c'est pour lui. Je veux manger une tartine. Il est là, il est là. Je veux manger une tartine à la confiture. Alors, on va faire ça. Voilà. Tu prends la confiture. La meilleure aide visuelle, en tout cas, dans l'expérience que nous avons pu avoir avec des enfants présentant de l'autisme, c'est les aides visuelles concrètes, comme les objets, les images. Images, je parle de photos ou de dessins. On peut demander à l'enfant, pour qu'il puisse s'exprimer, de nous donner l'image du chocolat ou de nous donner le paquet du chocolat. On va vraiment devoir, là, bien voir ce qui parle à l'enfant. Même si un enfant peut associer un objet à une image, si dans un premier temps, l'objet lui parle plus, on va vraiment essayer qu'il donne l'objet, donner le gobelet pour recevoir à boire. Ici, je vous donne des exemples, notamment avec de la nourriture, comme je pourrais donner l'exemple avec des bulles. Mais là, c'est plus facile de demander des choses qui disparaissent et qu'on peut redemander un petit bout de chocolat que des objets où on va déjà avoir une relation, où on lui enlève un objet, il redemande. Et le but, vraiment, c'est que la communication soit positive, que ça soit quelque chose vraiment de gai pour l'enfant, qu'il ait le plaisir à communiquer. et qu'il puisse petit à petit, au début, une image, deux images, plusieurs images et que progressivement, il puisse demander parmi plusieurs images et préciser sa communication.